C'est un service qui répond à une forte attente de la part des résidents du quartier Hector Auto et plus particulièrement des pensionnaires de la fondation Hector Auto. Depuis la fin de l'année, le gouvernement princier a mis en place le transport à la demande. Il offre la possibilité aux usagers de se déplacer sur réservation à bord d'un véhicule de la compagnie des autobus de Monaco. C'est un transport à la demande, c'est-à-dire que sur un simple coup de téléphone au 97 70 22 26, vous téléphonez, vous réservez votre transport à la demande et le laps d'attente est d'environ une demi-heure. Alors vous avez la possibilité de téléphoner la veille pour le réserver tout le matin. Je rappelle qu'il fonctionne tous les jours de 8h à 19h et pour les réservations de 9h à 17h. Et les jours fériés, il fonctionne de façon plus limitée avec une interruption entre midi et deux. Les arrêts desservis par le transport à la demande sont signalés par ce petit bandeau violet. Ainsi, les usagers pourront se rendre à une dizaine d'endroits en principauté dont certains sont en correspondance avec les lignes 2, 4 et 5. C'est une ligne qui va desservir les quartiers du quartier Hector Auto, passant par le CHPG Platy pour aller jusqu'au jardin d'Apolline et qui comporte 13 arrêts. Et qui va notamment servir à desservir le quartier Platy puisque vous savez qu'à partir du 5 janvier, nous lançons d'importants travaux de voirie rue Platy. Et sachez que tous les tarifs de la CAM s'appliquent à ce service comme par exemple la gratuité pour les seniors de plus de 60 ans, le ticket unitaire ou encore les abonnements.